Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui au Parle-Barbie de Roubaix, devant le monument Amédée III Prouveau, est le fils d'un fils Amédée II Prouveau, 1853-1927, et le petit-fils d'Amédée I Prouveau, 1820-1885, cofondateur du peignage Amédée Prouveau, et l'épouse Céline Lortioua, fils de l'homme d'affaires Floris Lortioua, et de Céline Mott, et sœur de Pierre Lortioua, veuve, et se remarisa avec lui tout le monde. Après une année à étudier des lettres à l'Université de Boone, en Allemagne, il parcourt le monde, visitant l'Italie, l'Égypte, la Palestine, la Syrie, la Turquie, la Grèce, et rentre à Roubaix. Il retrouve l'industrie familiale, il se consacre aux lettres, il y a en plusieurs recueils de poésie, Nous voulons d'être l'oréat du prix Archon d'Espérouzet de l'Académie française, en 1906, et de la Société des Sciences de l'Agriculture et des Arts de Lille. Nous collaborent notamment au Baie-Froi, aux correspondants, à Renaissance Latine, à la Revue Cétotrionale, à Durandal, à la Revue de Lille, et aux journaux de Roubaix. Et ici nous sommes devant cette cascade de Roubaix, avec le mouvement en hommage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !